bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique peint some way ça fait déjà plusieurs fois que je vous présente des articles de cette boutique que j'aime beaucoup alors aujourd'hui c'est du spécial broderie mais spécial broderie spécial j'en ai encore jamais vu enfin surtout un article que je n'ai encore jamais vu même le deuxième c'est rare qu'on voit je pense donc c'est un article que j'ai pas encore vu dans les vidéos le troisième oui et le quatrième alors là on commence à le voir à chaque fois voilà donc je vous présente une deux trois broderies et un accessoire alors on va commencer par l'accessoire et c'est pour ça je vous dis que vous commencez à le voir je vais enlever 200 petits plastiques bon je voulais voir par moi même les filles disent que c'est pas mal donc je voulais voir par moi même ce que ça donnait ce sont ces petits ronds de silicone voilà qui se déplie voyez et que vous pouvez mettre donc vous avez vous avez enroulé votre broderie et vous la bloquer comme ça pour pas qu'elle se déroule j'ai pas de broderie sous la main là de déballer pour vous montrer mais bon je sais que ça vous l'avez commencé à le voir un peu partout donc je les ai pris pour essayer moi j'ai déjà les pinces bleues les pinces blancs les très grandes pinces voilà donc qui manquait ça je n'avais pas encore eu alors ça par contre à la base c'est pas pour la broderie je vais vous montrer à la base excusez moi voilà à la base ces petites choses là c'est fait pour ça pour vos bobines de fils de couture quand votre fils de commencer donc vous enroulez votre fils et celui là il a un plastique pas du pont tu vas ça glisse mais voilà et voilà à la base à quoi ça sert ça c'est ce que c'était sa première utilité et ça a été détourné pour la broderie donc voilà normalement à quoi ça sert c'est pour empêcher que vos bobines de fils elle se qu'elle partent bon je normalement il y avait toujours des petits crochets enfin des petites fentes là ouais j'en ai une ici on a toujours des petites fentes pour bloquer notre fil mais des fois bon ça allait au fur et à mesure de s'en servir ça peut casser ou donc vous mettez ça et ça tient le fil de votre bobine voilà donc à la base c'était pour ça et ça a été détourné donc pour la broderie pour tenir nos broderies enroulées voilà donc bon là j'ai eu des verts bon la couleur je m'en fiche donc les deux pattes de silicone un pâte les pinces comme ça les petits anneaux à 10 de la 99 voilà donc 99 centimes de dollars pour ces deux petites pince alors ça je vais les remettre dans leurs petits sachets voilà et je vais me mettre maintenant face bureau pour vous montrer la suite à tout de suite alors mon premier article que je cache il m'a tapé dans l'oeil voilà j'ai trouvé ça très original et du coup je me suis dit allez on tente on verra bien ce que ça donne ainsi c'est si ça fonctionne bien battant mieux ça fonctionne pas bien va tant pis voilà alors c'est de la broderie voilà voyez mais c'est de la broderie je ne sais pas encore montrer l'article c'est de la broderie traditionnelle bon moi j'en ai déjà fait bon il ya très longtemps mais normalement c'est comme le vélo ça s'oublie pas voilà voyez donc vous avez déjà les explications ici vous allez me dire qu'est ce qu'on va faire parce que ton sachet par est petit effectivement mon sachet par est petit je suis en train de chercher pour l'ouvrir voilà parce que on va faire ça mais qu'est ce que c'est que ça je vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi ce truc alors la broderie là c'est une mini 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 broderie voilà vous allez comprendre pourquoi je dis mini 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 alors non mais voyez normalement il peut y avoir plusieurs modèles bon pour l'instant j'en ai trouvé qu'un il ya celui là aussi mais je n'ai trouvé qu'un seul modèle pour le moment voilà et puis là on voit qu'il ya encore un autre modèle et oui c'est un collier voilà un médaillon que vous allez mettre en collier sur vous et que vous allez broder avant donc là vous avez toutes les explications et ici on va avoir tout le nécessaire pour faire ce petit médaillon c'est la plus première fois que je le voyais hop là j'en ai oula à non c'est le reflet c'est la toute première fois que je que j'envoyais j'en ai vu nulle part ailleurs pour l'instant donc voilà alors vous avez d'abord alors je me demande s'il manque pas non alors j'ai une vis là alors ce que vous allez la voir voilà j'avais une vis cruciforme donc pour serrer votre petit tambour alors donc vous avez un petit tambour comme ça en plastique on va le desserrer voilà encore un petit peu j'ai peur de l'abîmer encore que je desserre dans l'achat tu resserres d'édith voilà voilà et donc vous allez avoir besoin de ce mini tambour donc pour faire votre petite broderie en plus il est tout mignon ce tambour juste le resserrer comme ça hop voilà et il mesure alors je vais mesurer de l'intérieur cet ennemi voilà c'est un tambour de 7 cm et demi on va avoir également un petit bout de toile oulala que ça va être fin ça mais bon ça va c'est la traditionnelle donc avec alors j'espère que vous allez bien le voir si je grossis voilà comme ça c'est mieux voilà voilà ce que vous allez devoir broder voyez c'est tout petit 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 je vous mets mon doigt à côté voilà voyez c'est vraiment petit alors c'est une toile un peu ça ressemble à du lin voilà c'est un c'est pas tout à fait noir c'est plus un gris très très foncé et bien sûr on a des fils donc on a quatre couleurs et voilà les couleurs elles sont très jolies et bien sûr maintenant on a oh il fait son poids quand même on a notre médaillon alors j'essaye d'ouvrir le sachet voilà ah on a même le petit bâton de colle qu'on met dans le pistolet de colle chaude ou même le bâton de colle c'est bien ça alors attention on a une aiguille deux aiguilles aïe ça pique voilà deux aiguilles on a une chaîne ben oui un médaillon ça a besoin d'une chaîne en plus c'est les couleurs que j'aime beaucoup voilà une chaîne en métal avec son fermoir le fermoir il est là et de l'autre côté le petit anneau on va avoir le support principal voilà c'est en métal également en couleur cuivre et bronze plutôt et on a ceci alors c'est le support qui va sur laquelle vous allez mettre votre broderie une fois qu'elle sera terminée c'est on explique voilà ici on vous explique comment faire voyez ah bah se trempe dans l'eau aussi pour enlever le l'impression là donc avant de le tremper pensez à faire le rond voilà et là on va mettre notre petite pièce de métal ici voyez on va la mettre à l'intérieur sur l'envers dans l'envers de la broderie et avec le fil que vous avez passé autour voilà vous allez resserrer après vous allez faire un petit point pour relier tous les côtés pour pas que ça bouge il vous reste plus qu'à coller bon là il montre avec un tube de colle mais vous faites à la colle chaude ou si vous avez la colle très très forte vous mettez dessus et votre médaillon est terminé donc voilà donc ça vous allez le retrouver hop ici voyez avec votre broderie dessus et donc c'est légèrement bombé donc voilà écoutez j'aime bien cette petite chose je suis bien contente de l'avoir choisi bon maintenant il faut le faire bon c'est un truc qui va prendre une heure un bon deux peut-être mais voilà mes aiguilles je vais plutôt mettre mes aiguilles sur le tissu je serai sûre pas les perdre ouais c'est un truc qui va vite à faire de et en plus on vous explique les points et si vous avez peur de pas savoir il ya beaucoup de vidéos sur internet aussi des tutos sur la broderie traditionnelle voilà et donc voilà le résultat voilà alors cette petite chose pas cher 3 dollars 99 voilà deuxième article alors oui alors qu'est ce qu'elle nous montre encore donc ça vous l'avez dans une pochette en carton voilà et ça va être également une broderie traditionnelle voilà alors est ce qu'on a la taille là oui 15,8 sur 15,8 cm alors voilà ce qu'on a dans notre petite enveloppe donc on va d'abord avoir des explications donc voilà votre motif ici en bas on va nous montrer les différents points que l'on peut rencontrer voilà bon après c'est écrit en chinois en dessous mais et donc là attendez parce que j'ai pas du tout regardé avant abcd est ce que j'ai des abcd là quelque part non voilà par exemple vous voyez cette partie ici là voilà ici ça c'est ça la grosse fleur comme ici des tiges et ben ça des tiges y en a un peu partout un là voilà alors derrière on a des explications là justement comment faire le point le haut line stitch donc pour faire des tiges là c'est pour faire pour remplir les ronds voyez c'est très très facile là il suffit de regarder une ou deux fois et enfin bon ce qui peut être facile pour moi il est peut-être moins pour vous un c'est vrai mais là c'est pour faire les petites feuilles et là ce sont encore une autre façon de faire les tiges voilà bon en dessous après là vous avez les couleurs donc on a sept couleurs avec des références dmc et voilà ce que l'on va trouver dans notre kit donc les couleurs voilà ça c'est la petite tablette de couleur plaquette pardon donc ça vient de et et e désigne point com voilà ah international désigne agent je serai d'aller voir sur le site ce que c'est peut-être qu'il ya des vidéos aussi dessus alors voilà les couleurs sont très très belles on va avoir alors oula les petites les aiguilles heureusement j'en ai des plus grandes pour broder du traditionnel parce que là c'est trop petit pour moi alors ici on a une toute petite aiguille très très fine ou alors celle là c'est pour les perles attendu oui je pense ça va c'est pour les perles mais enfin allez je prendrai les miennes j'ai des aiguilles pour les perles et là c'est l'aiguille à broder normalement voilà donc on va avoir des petites perles là ce sont les bleus ici on a des roses orangées des rouges des bleus clairs et ici ce sont des jaunes je crois on a les fluo c'est pas voilà et pour terminer chose très importante on a notre toile on là on n'a pas de tambour donc il vous faudra un tambour pour c'est beaucoup mieux de travailler avec un tambour et voilà le dessin donc de votre broderie imprimé dessus donc je c'est vraiment très très quelque chose de très simple il n'y a pas de prise de tête ça va être du des choses assez simple à faire et il faudra bon moi ce que je ferais peut-être je reprendrai bon là on voit pas bien mais je reprendrai la photo qui est sur le site pour bien voir comment sont brodées chaque pièce de la broderie bon là je sais que les petits ronds par exemple ce sont des perles l'appareil ça va être des perles ici aussi voilà et pour savoir quelle couleur on met vous vous reportez ici voilà et c'est là qu'on voit voyez le 1 le 7 la couleur 7 la couleur 1 la couleur 4 et en même temps ici c'est ça que j'avais pas vu c'est maintenant en relisant on vous dit combien de fils vous voyez là par exemple celle là elle va être fait en deux fils la tige ici elle sera fait en trois fils les feuilles en deux fils l'appareil la fleur rouge elle sera fait en deux fils building je crois que c'est building c'est des perles oui c'est les perles voyez le coeur des fleurs va être fait avec des perles la voyez trois fils et que c'est deux fils à leur strand c'est le c'est les fils voilà partout c'est deux ou trois l'appareil de foot et voilà voilà donc vous avez besoin de ça pour broder un bien sûr et je vous montre au niveau de l'impression alors je pense que c'est un jeu je ne sais pas c'est pour ça je vais voir avec la traduction si ça se repasse si ça s'enlève à la chaleur ou si ça s'enlève au lavage before work après donc après votre travail j'essaye de traduire de tête comme ça un peu parce qu'il ya quand même des mots que je connais water voilà ça y est je l'ai trouvé donc ici alors celles qui connaissent l'anglais vont me confirmer ça veut bien dire que il faut passer sa toile à l'eau une fois terminée voilà parce qu'il ya le mot water water c'est l'eau donc voilà ce que je comprends donc il faudra passer votre toile à l'eau après pour enlever toutes les impressions voilà sinon niveau impression de toute façon c'est nickel à regarder donc comme ça s'enlève à l'eau faites attention à l'humidité de vos mains parce que des fois ça se peut qu'on transpire si vous avez un verre d'eau une boisson près de vous faites attention aussi parce que ben sinon tout va s'effacer et là vous serez bien embêté donc voilà alors ce petit kit perles fils toile les aiguilles alors ce petit kit de broderie traditionnelle alors 30 30 c'est la toile mais le dessin fait 15 et voilà alors là j'ai fait exprès de retourner pour garder la surprise c'est un kit vous commencez à bien les voir vous allez je vous en ai présenté un cette semaine et ça c'est mon deuxième j'ai eu la surprise également aujourd'hui en furtant un peu sur les sites que de nouveaux modèles sortent ça c'est très très bien j'en ai déjà repéré un ou deux là qui me plaisent bien et qui vont changer de ça alors qu'est ce que c'est la la et oui c'est les broderies 18 c'était bon la première fois il est toujours aussi chiffonné mais ça c'est pas très grave j'ai pris là donc j'avais donné chou à chouchou entre deux il y avait une rose et une bleue il a voulu il m'a dit non prend la bleue bon j'ai pris la bleue le modèle est très très beau voilà c'est un peu dans les nuages on dirait de l'eau avec des grosses roses des petits bâtiments anciens là voilà il y a des petits personnages il y a deux petits personnages voilà j'aime beaucoup bon je pense qu'il va y avoir un peu de confetti hein mais alors d'abord on a déjà nos deux aiguilles on a déjà deux aiguilles ici waouh les couleurs sont trop belles et on a notre patron ah j'ai pas le regardez j'ai pas le QR code bon peut-être sur la toile je ne sais pas bon mais celui là il n'y a pas de QR code bon c'est pas très grave hein de toute façon c'est de l'estamper donc euh euh comment dire ouais il y a un peu de confetti hein bon mais rien de dramatique donc c'est une toile qui va faire 30 sur 50 euh 212 points sur 354 points voilà ici c'est noté avec la référence de la broderie donc c'est la CH002 ici on va avoir 30 couleurs donc on retrouve hop je vous agrandis on retrouve le dessin là et ici on va retrouver nos nos symboles et nos références DMC comme d'habitude donc là c'est le premier chiffre c'est sur la plaquette de fil les symboles alors on va voir après si c'est les mêmes que sur la toile et ici nos références DMC alors est-ce qu'on a des petites couleurs que l'on connaît genre 939 ça met ah bah si il y a quand même du 939 voilà bon il n'y a pas de 310 et il n'y a pas le vrai blanc voilà alors au niveau des symboles ça va ça va ça va ça va ça va bon euh je suis là mais bon donc ça va voilà alors le patron en lui-même bon il est toujours bien imprimé hein bon là bien sûr c'est plus petit hein euh je vous rappelle que le 18CT ça correspond à une AIDA 7 c'est-à-dire que ça fait 7 points au centimètre voilà voilà non ça va bon t'arrêtes de te flouter tu m'embêtes quand tu floutes voilà vous voyez c'est très bien imprimé bon même là allez hop ça va là vous avez là hop je redescends ici on retrouve la marque donc warm prompt voilà ici on va avoir nos fils du bleu du bleu du bleu du bleu du bleu alors d'abord vous allez avoir alors je vais peut-être vous le montrer comme ça les traits supplémentaires alors du bleu du gris clair du gris foncé un bleu un peu laillette là c'est le 939 un fa oui ça c'est le 939 derrière on retrouve du bleu un peu roi du comme ça un autre gris clair voilà celui-là vous l'avez vu donc il va y avoir de quoi faire vous voyez et quand il y en a plus il y en a encore mais je me secoue voilà hop regardez-moi ça comme c'est beau là il n'y a pas oh regardez ce bleu regardez-moi c'est bleu oh la 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 oh oh c'est trop trop beau trop trop beau trop trop beau magnifique comme dirait cordula oh oh celui-là il est trop beau aussi oh alors celui-là oh oh il déchire oh aïe 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 aï Celui-là, il déchire. Il est trop, trop, trop beau. J'adore. Hop. Et maintenant, notre toile. Ouah, youpi. Ouh, qu'on aime. Ouh, qu'est-ce qu'on aime. Oh, pardon. Ouh là 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 là. Regardez-moi. Non, ça va. Ça va aller. Mais elle n'est pas énorme, hein, comme toi, en plus. Elle n'est pas très, très, très grande. Donc, ça va, hein. En plus, 30-50, ça s'encadre bien. Voilà, je vous montre l'impression. Hop. Bon, moi, je vais broder, comme je vous avais dit sur le précédent, à la loupe, hein. Là, d'ailleurs, il faudrait que je la change, la mienne. Malheureusement, j'ai une lampe loupe que moi, j'ai achetée à la maison du Canevas. Ça fait très longtemps, maintenant. Et elle a une durée de vie de 20 000 heures, je crois, un truc comme ça. Et la mienne commence à rendre l'âme parce qu'ils ne vendent pas le néon à l'aide pour remplacer. Ou alors, il faudrait que je la démonte, que je trouve la référence sur le néon. et trouver sur Internet le néon pour éviter de racheter une lampe. Voilà, parce que la lampe, le pied, tout est nickel. Voilà, et moi, je ne peux broder qu'avec ça. Donc, voilà. Niveau des légendes, la légende, bah, écoutez, c'est la même que sur le papier. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est pareil, pareil, pareil. Donc, on n'a pas de souci. Alors, ce petit kit tout mignon qui va se tricoter, se tricoter, n'importe quoi. Complètement à la masse, la dédite. Qui va se broder en deux fils. C'est un 18CT, 40 sur 60 cm, mais c'est la toile complète. Le dessin en lui-même fait environ 30 sur 50. Voilà. Ça, c'est la taille réelle, approximatif à un demi centimètre près, c'est ça. Elle est à 11,99$. Donc, très accessible également. Moi, je vous remontre ce que j'ai pris cette fois-ci. Donc, notre petit broderie en 18CT. Et j'ai hâte de pouvoir choisir les autres. Ce n'est pas du tout le même style que ça, justement. C'est tout à fait un autre style, les autres choses. Et je crois que certaines d'entre vous vont craquer pour ce que j'ai découvert sur certains modèles. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment Disney. Eh oui ! Ils ont sorti ! Alors, je crois que c'est Disney. Je confonds des fois. Mais enfin, c'est la Belle et la Bête, je crois. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est la Belle et la Bête. Et ils l'ont sorti en 18CT. Bon, moi, ce n'est pas un que je prendrai parce que les dessins animés... Bon, j'en ai quelques-uns, mais je... Voilà, je ne saute pas dessus. Mais j'ai vu d'autres choses qui me plaisent. Voilà. Mais on en reparlera plus tard. Donc, voilà. La broderie en 18CT. La petite broderie ici, traditionnelle, pour faire son collier. Et ici, la broderie traditionnelle, donc, pour faire le petit rond fleuri. Et également, nos petits ronds de silicone, voilà, pour tenir nos toiles. Voilà. Alors, je pense que je vous ai dit tous les prix. Il y a un sac 99 centimes, 3 dollars 99, 2 dollars 99 et 11 dollars 99. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez des articles que je vous ai présentés. Est-ce que vous avez déjà trouvé ces articles sur tout cela ? Est-ce que vous les avez déjà achetés ? Est-ce que vous les avez déjà faits ? Est-ce que ça vous plairait d'en faire ? Est-ce que vous avez déjà fait de la broderie traditionnelle ? Est-ce que ça y est, vous vous êtes lancé dans le 18CT ou pas ? Ou est-ce que vous n'en ferez jamais parce que vous trouvez que c'est trop petit pour vous ? Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi tout, j'aime bien tout savoir. Et moi, en attendant, je vais remercier beaucoup la boutique Pain de Samway pour tous ses articles magnifiques, comme d'habitude, pour leur générosité, leur gentillesse. J'aime beaucoup, beaucoup cette boutique. Et nous, en attendant, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501